Mesdames et Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce 20h, tentative de déstabilisation des institutions, la vie a repris son rythme à Kinshasa et des réactions pour condamner cet acte fuse de partout. Les États-Unis se disent prêtes à coopérer avec les autorités de la RDC dans toute la mesure du possible qu'elle enquête sur ces actes criminels. Sanctions financières ciblées à l'endroit des blanchisseurs des capitaux et de ceux qui se livrent au financement du terrorisme. Décision des Nations Unies, la RDC concernée par ce fléau a organisé un atelier sur les flux financiers illicites. Reprise des trafics sur l'avenue Ngouma, la réouverture intervient après plusieurs jours de fermeture suite aux travaux de réhabilitation. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour suivre ce journal de 20h. Les chefs d'État de la SADEC condamnent fermement la tentative de déstabilisation des institutions démocratiques du Congo par un groupe des terroristes. La communauté de développement de l'Afrique austral a également exprimé sa solidarité au peuple congolais et réitère l'engagement pris par la SADEC d'appuyer activement les efforts déployés par les autorités de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une réunion ce lundi en visioconférence. Patrick Michel Moukoui. Comme ses compatriotes, c'est un président de la République qui entame sa semaine avec sérénité au lendemain d'une tentative de déstabilisation des institutions de son pays. Devant son ordinateur, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a rejoué en début de matinée de ce lundi la plateforme virtuelle à laquelle étaient connectés ses homologues de la SADEC pour une réunion extraordinaire du sommet de chefs d'État et de gouvernement. Au cœur des discussions, la question de la sécheresse et des inondations causées par le phénomène El Niño. Mais dès les premières minutes de la réunion présidée par João Lourenço, président de l'Angola, le sommet de chefs d'État de la SADEC a condamné et fermement la tentative de déstabilisation le dimanche 19 mai 2024 des institutions démocratiques en République démocratique du Congo par un groupe de terroristes nationaux et étrangers avant de réaffirmer catégoriquement son opposition à tout changement anticonstitutionnel du gouvernement. Le sommet a également exprimé sa solidarité au peuple congolais et réitéré l'engagement pris par la SADEC d'appuyer activement les efforts déployés par les autorités de la RDC en vue de sauvegarder l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays ainsi que d'assurer la sécurité de sa population. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a à son tour exprimé sa gratitude au pays de la SADEC pour leur solidarité à son pays à la suite de la tentative du coup d'État de dimanche. Évoquant la question centrale du sommet, la réunion extraordinaire de la SADEC qui a reçu un rapport sur l'impact de catastrophes dans la région a exprimé sa préoccupation au sujet de la crise humanitaire engendrée par la sécheresse et les inondations qu'El Nino a aggravées avec pour conséquence plus de 61 millions de personnes touchées par le phénomène. Dans l'objectif d'augmenter les ressources nationales des États membres touchés auxquelles fait partie la RDC, le sommet a lancé l'appel humanitaire régional de la SADEC à plus de 5,5 milliards de dollars et a également déployé des efforts pour mobiliser des ressources auprès de partenaires nationaux, régionaux et internationaux afin de faire face aux répercussions de la sécheresse et des inondations auxquelles font face plusieurs pays du continent. Au lendemain des attentats au palais de la nation et de la résidence du député national Vital Kamere, les États-Unis condamnent ces actes criminels et se disent prêts à coopérer avec les autorités de la RDC dans toutes les enquêtes. Une autre réaction, c'est celle de l'opposant français Jean-Luc Mélenchon. La tentative de déstabilisation des institutions en République démocratique du Congo est unanimement condamnée. L'ambassadeur des États-Unis en RDC, Lucie Tamlin, a tweeté, « Je suis choqué par les événements de ce matin et très préoccupé par les rapports faisant état des citoyens américains prétendument impliqués. » « Soyez assurés que nous coopérerons avec les autorités de la République démocratique du Congo dans toute la mesure du possible alors qu'elles enquêtent sur ces actes criminels et tiennent pour responsable tous citoyens américains impliqués dans ces actes criminels. » Dans le même ordre d'idées, Jean-Luc Mélenchon, opposant français et leader de la France insoumise, voit l'implication des puissances extérieures et tweet, « Je loue et soutiens les institutions de la République démocratique du Congo et le président Félix Tshisekedi qui ont vaincu la tentative de coup d'État des agents étrangers liés au Rwanda et à ses alliés. » « Il est quasiment impossible d'escamoter la participation rwandaise dans cet attentat. » « S'il faut dire, c'est depuis lors que le Rwanda est accusé par les autorités de soutenir les M23 qui sèment des terreurs et désolations dans la partie est de la République démocratique du Congo. » « Prétoria, c'est le même son des cloches, entendu du côté du président Cyril Ramaphosa. J'ai parlé à Kinshasa hier, je voulais savoir ce qui s'était passé. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient réussi à contenir la tentative de coup d'État, à gérer ce qu'ils avaient tenté et à en arrêter certains. Certains des arrêtés seraient des ressortissants étrangers de plusieurs pays du monde. Ils procèdent actuellement à des enquêtes approfondies. « Nous sommes heureux que la tentative de coup d'État n'ait pas réussi, car cela aurait été un coup dévastateur pour la SADEC. Nous détestons les coups d'État en toutes circonstances, car tout changement de gouvernement doit se faire par les urnes où le peuple exprime ses vues démocratiques. » Une autre réaction, le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki Mahama, a suivi avec une vive préoccupation les événements survenus à Kinshasa, en République démocratique du Congo, aux premières heures du 19 mai 2024. Il condamne fermement cette tentative de coup d'État et se félicite de la maîtrise de la situation annoncée par les forces de défense et de sécurité du pays. Il se rejouit que l'ensemble des responsables des institutions républicaines sont sains et saufs. Il saisit cette occasion pour condamner tout recours à la force pour changer l'ordre constitutionnel dans tout État africain, quel qu'il soit. Et puis les journaux parus ce lundi à Kinshasa ont focalisé leur publication sur la tentative de coup d'État du dimanche 19 mai 2024. Jean-Pierre Ndolo, des Mazous, a parcouru quelques journaux et nous propose cette revue de presse. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Week-end noir à Kinshasa, un coup d'État étouffé dans l'œuf titré Konos. Que s'est-il réellement passé aux petites heures de ce dimanche 19 mai 2024, s'interroge le journal. La réponse officielle de l'armée ne laisse pas de place à la moindre ambiguïté. Il s'agissait bien d'une tentative de coup d'État déjouée par les forces de défense et de sécurité. Mieux, selon le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekingé, le coup a été étouffé dans l'œuf. Autre détail important, le groupe de la vingtaine d'Assagnants était composé d'étrangers dont la nationalité n'a pas été révélée et des Congolais. La chronologie des événements laisse entrevoir une tentative de déstabilisation des institutions préparées de l'extérieur. Coup d'État manqué hier à Kinshasa, le palais de la Nation et la résidence de Kameri attaqués par des Assagnants armés note pour sa part le quotidien. Le phare des millions des Congolaises et Congolais, écrit le confrère, ont failli passer hier dimanche 19 mai 2024 une fête de Pentecôte au chemardesque. En effet, un commando armé composé d'une quarantaine d'éléments habillés en tenue militaire estampillé de l'emblème Zahir et brandissant l'ancien drapeau sous le régime Mobutu à attaquer d'abord la résidence de Vital Kameri et ensuite le palais de la Nation. Selon un bilan provisoire, les deux policiers de garde officielle de Kameri ont trouvé la mort dans les affrontements, tandis que ces derniers ont perdu un des leurs dont ils auraient emporté le corps dans leur fuite. Le gouvernement condamne la tentative de déstabilisation des institutions de la République avancemediacongo.net. Dans un communiqué rendu public le dimanche 19 mai 2024, le gouvernement a condamné la tentative de déstabilisation des institutions du pays qui s'est manifestée aux petites heures par une attaque du palais de la Nation, siège du bureau du président de la République, Félix Tusekedi. Cette attaque indique le communiqué a été perpétré par un groupe d'assaillants de plusieurs nationalités dirigé par Christian Malanga. Après le coup d'État manqué, Félix Tusekedi reçoit les soutiens des Nations Unies, de la Monusco et de Jean-Luc Melouchan, rapporte Le Quotidien. Selon le journal, le coup d'État déjoué n'a pas laissé indifférent la communauté internationale et certaines personnalités étrangères qui ont exprimé leur solidarité et soutien au président de la République et aux institutions du pays. Les États-Unis d'Amérique s'est dit très préoccupés par la prétendue implication des citoyens américains dans les événements et entendent coopérer avec les autorités de la RDC pour une enquête sur ces actes criminels. Pour sa part, Bitou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, condamne avec la plus grande fermeté cette attaque. En France, c'est le leader de la France insoumise, Jean-Luc Melouchan, qui a exprimé son soutien au président Félix Tusekedi et aux institutions du pays. Et puis, ce message du ministère près le président de la République qui dit exactement ceci, c'est avec consternation que nous avons été informés dans la matinée du dimanche 19 mai 2024, une tentative de coup d'État, un putsch raté, grâce à Dieu et au professionnalisme de nos services de défense et de sécurité. Ainsi, nous condamnons sévèrement cet acte ignoble et irresponsable à nos services de défense et de sécurité. Nous rappelons la dévise Bendele et Kweate et leur demandons de ne jamais trahir le Congo. La jeunesse congolaise, espoir de demain, quant à elle, évitera de se laisser manipuler par les vendeurs d'illusions qui promettent ciel et terre à qui veut les entendre, mais de rester toujours confiants et solidaires afin de barrer la route aux ennemis de notre patrie. C'est un message signé professeur Nana Manouanina Koumba, ministre près le président de la République. Rendons-nous au Sénat où le président du bureau provisoire Pascal Kindelot a reçu ce lundi 20 mai les sénateurs de la province du Tanganyika. Ils ont échangé sur la problématique des inondations que connaît la ville de Kalemi et la question de formation des élus provinciaux des provinces démembrées. Reportage Christian Tako. Chaque jour qui passe, la situation ne fait que s'aggraver à Kalemi, chef-l'aider de la province du Tanganyika, dû à la crise des eaux du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga. Telle est la raison d'être de l'audience qui a accordé le président du bureau provisoire du Sénat Pascal Kindelot accompagné du premier secrétaire Ivan Kazadi au sénateur des Tanganyika ce lundi 20 mai 2024 au Palais du Peuple. Les élus des élus sont venus tirer la sonnette d'alarme sur l'épinaise question des inondations qui perturbent la vie normale dans la province des Tanganyika. Ces élus voudraient un regard particulier des autorités du pays face à ces problèmes. On est venus voir le numéro 1 du Sénat pour qu'il fasse porter sa voix vers les autorités nationales et que la solution soit trouvée par rapport à cette catastrophe naturelle que nous vivons chez nous au Tanganyika. La population aujourd'hui passe la nuit à la belle étoile. Il y a des quartiers entiers qui sont inondés. La population ne sait plus à quel sens se vouer. C'est pour cela que nous sommes venus porter cette question au président provisoire du Sénat pour qu'il lui aussi à son tour porte sa voix. Une situation à la base de plusieurs dégâts matériels importants et cas de sinistre nécessitant une assistance humanitaire. Si rien n'est fait, l'aéroport et les ports des Kalémi seront coupés du reste de la ville suite à la menace des civils, les boulevards Lumumba ainsi que plusieurs autres coins de la ville. La voix de la République démocratique du Congo a été portée au Congrès international sur le cobalt par le coordonnateur de la cellule technique de coordination minière, le professeur Raphaël Matamba. Au cours de cette rencontre, le délégué du ministère des Mines a appelé les opérateurs miniers internationaux à ne pas acheter les minéraux provenant du Rwanda. Reportage Alain Bikai. Les enjeux mondiaux du cobalt dans la transition énergétique étaient au centre de débat au Congrès international sur ce minerai stratégique à New York aux États-Unis d'Amérique du 13 au 14 mai dernier. En sa qualité de premier producteur mondial de ces matières précieuses, le pays de Félix Antoine Tiseké d'Itilombo est invité spécial à ses assises pour évoquer les aspects liés à l'exploitation artisanale du cobalt dans la République démocratique du Congo. Représentant la ministre des Mines à ce congrès, les coordonnateurs de la cellule technique de coordination et de planification minière, CTCP, le professeur Raphaël Matamba a présenté les efforts déployés par le gouvernement pour une exploitation artisanale du cobalt propre et respectueux des standards internationaux. Profitant de l'occasion, il met en garde les consommateurs finaux contre les minéraux de la contrebande que les Rwanda met sur les marchés mondiaux. Le gouvernement congolais condamne et lutte fortement contre les entreprises internationales qui s'approvisionnent en coltan, casiterite et olframite au Rwanda. Il s'est souligné que la région de Roubaïa à l'est de la République démocratique du Congo est maintenant sous contrôle des terroristes du M23. Dès lors, des mesures drastiques sont en train d'être prises par le gouvernement congolais pour faire face à cette situation telle que menait conjointement un plaidoyer avec le ministre des Affaires étrangères au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour solliciter un embargo contre les minéraux 3T congolais vendus à partir du Rwanda. J'invite donc toutes les parties prénantes que vous êtes et chacun selon sa sphère de compétences, mineurs, chefs d'entreprise, régulateurs et partenaires internationaux à prendre acte du communiqué officiel. Raphaël Matamba promet de continuer avec les mêmes discours et les mêmes engagements à la conférence de l'OCD à Paris du 20 au 21 mai courant. Un autre communiqué avant de poursuivre ces journales. Les ennemis de la République sont sortis du bois ce dimanche 19 mai 2024 et se sont attaqués à la résidence de l'honorable Vittel Kamere ainsi qu'au bureau du président de la République au Palais de la Nation. Le PDG, parti des démocrates pour la bonne gouvernance, parti cher à Modeste Moutinga, dénonce et condamne avec véhémence cette lâche tentative d'assassinat. Le PDG invite l'ensemble du peuple congolais à la vigilance pour sauvegarder la souveraineté, l'unité et la cohésion nationale. Le PDG renouvelle son indéfectible attachement au président de la République, le chef de l'État, que Dieu protège la République démocratique du Congo. Le président et les chefs des régroupements politiques de l'Union sacrée se sont retrouvés autour du coordonnateur de la majorité présidentielle, Augustin Kabouya. Leurs échanges ont porté sur la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale à l'Ambitaille. 24 ans après les rencontres avec l'autorité des référents de l'Union sacrée de la Nation, Félix-Antoine Tiseké dit, les présidents et les chefs des régroupements politiques se sont retrouvés pour tabler sur les recommandations du chef de l'État. Sous la conduite du coordonnateur de la majorité parlementaire, honorable Augustin Kabouya, la question des poids politiques, des représentativités de la femme et de la grande province orientale dans les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale ont été scrutés sans complaisance. Tout compte fait, l'UDP est en ex écho avec ses mosaïques. À la tête des listes, les cartels, agissons et bâtissons de Saint-Maloukou deviennent à troisième position, suivi de l'AAAP d'Otoni Kankou. À l'issue de tous les échanges, la liste complète a été établie à la satisfaction de tous les participants. C'est ainsi que la liste tenant compte du poids politique de chaque regroupement a été élaborée et qui totalise 450 députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la Nation. Ainsi donc, la liste des regroupements par poids politique étant adoptée par la plénière, il a été demandé au coordonnateur national d'en faire rapport au chef de l'État, c'est-à-dire lui transmettre cette liste et à l'issue de la validation de la haute autorité politique, le ticket sera connu et communiqué à tous les députés nationaux, membres de l'Union sacrée. À cet effet, les coordonnateurs de la majorité parlementaire ont appelé les sociétés de l'Union sacrée de la Nation à la discipline et loyauté au sein de cette grande machine politique de la RDC. Et puis cette bonne nouvelle, reprise du trafic depuis ce matin sur l'avenue Ngouma dans la commune de Ngaliema. La réouverture intervient après plusieurs semaines des fermetures pour raison des travaux de réhabilitation. Reportage Christine Lenzo. L'avenue Ngouma est bel et bien ouverte à la circulation depuis ce lundi matin. Le trafic est fluide et les usagers circulent aisément sur les parties de cette route qui était jadis fermée pour des travaux. Satisfaction du côté des habitants des quartiers environnants. L'application de son excellence au ministre des ITPA pour sa participation active, son suivi de la volonté du chef de l'État, toutes les sociétés engagées, EAS mais également l'OVD, qui ont fourni un travail qui, je crois, répond aux attentes de la population. Car aujourd'hui, nous sommes arrivés enfin au bout du tunnel. Mais que nous puissions garder cette infrastructure propre, c'est à nous de conserver. La promesse de l'ouverture de cette avenue Ngouma était faite le dimanche 19 mai par Alexis Guissaro, ministre des infrastructures, qui avait à ses côtés les DG de l'OVD Victor Tumba et les DPK Alain Chimbalanga-Tamboué lors de sa récente visite sur terrain pour palper l'évolution de ses travaux exécutés par l'entreprise Aaron Sefou et par l'OVD à travers les ingénieurs de la DPK. Les ministres étaient satisfaits de ces travaux réalisés conjointement par ces deux entreprises et dont leur nature a consisté à la réhabilitation de cet artère de 5 km en chaussée souple et en béton armé. Pour l'instant, il ne reste qu'une petite partie à asphalter du côté de l'entrée Montflery. Et sur la partie totalement finie, rien que les voitures peuvent emprêter l'avenue Ngouma, les véhicules à grottonnage pourront y circuler à partir du 27 mai prochain. Mais malheureusement, pendant ce temps, l'avenue Pierre Moulélé, ex-24 novembre, devient impraticable dans son tronçon, compris entre l'avenue Kimbondo, Bambolet-Pétipan et la prison centrale de Makala. Cette situation serait la cause des embouteillages interminables dans cette partie de la capitale. reportage Fanny Malonga et Bijou Ekamba. Kinshasa, la capitale, est une mégapole dont la beauté a réuni jadis l'unanimité, car les infrastructures étaient battues dans les respects sacro-sains des normes urbanistiques. Leur route, quant à elle, représentait la splendeur d'une ville où l'on pouvait voyager en véhicule sans encombrer ni heure. Pour corroborer cette assertion, il y a lieu de jeter un regard sur ce qui se passe sur l'avenue Pierre Moulélé, ex-24 novembre, dans les tronçons entre les communes des Bandalungwa, Ngiringuiri et Selembao. Dans ces lieux cités, les rigoles sont remplies d'immondices, le matière fécale, bref, l'insalubrité. La population pousse un cri d'alarme pour pouvoir éradiquer cette culture contraire à la bienfaisance et à la bienveillance. Nous voulons revoir la beauté de ce tronçon vu que la prison centrale amène plusieurs prisonniers. Nous souffrons pour notre circulation aux heures des pointes. Après la pluie, le marché de Selembao est envahi par des déchets ménagers drainés par les eaux qui font déborder les caniveaux. Ces immondices dégagent des odeurs qui nous exposent à des maladies. C'est une salubrité et les foyers des moustiques à Nofelle qui provoquent la malaria. Que les autorités pensent à la salubrité de ce marché. On peut bien construire le route tant principal que secondaire, mais si la population quinoise n'éveille pas à la propriété, ce serait du pire gaspillage. Et parlons de cette fois-ci des préparatifs de la deuxième édition du Forum des infrastructures de la RDC. Le président du cercle de réflexion RDC stratégie spécifie le bien fondé de cette rencontre qui aura pour thème accéléré le rythme de la mise en œuvre des projets et de réalisation de projets d'infrastructures en RDC, un impératif pour un Congo émergent. Eugenida Dachabani. Aujourd'hui, la RDC est résolument engagée vers l'émergence. Les infrastructures devraient normalement occuper une place de choix dans cette transformation. Voilà pourquoi nous avons conçu ces forums sur les infrastructures. Ici, ça sera pour nous en fait l'occasion de pouvoir enclencher des débats de fonds avec les différents acteurs de l'écosystème des infrastructures en République démocratique du Congo afin de pouvoir ici présenter des solutions innovantes qui permettront à la RDC de pouvoir rélever ces défis auxquels elle est confrontée dans le secteur des infrastructures. Nous avons six secteurs d'activité dans le secteur des infrastructures. Vous avez donc le secteur routier, portuaire, ferroviaire, aéroportuaire, tout ce qui touche l'énergie mais aussi la mobilité urbaine parce qu'aujourd'hui on parle des embouteillages dans la ville de Kinshasa donc ce sont des secteurs que nous avons pu cibler pour cette édition. C'est toute la République démocratique du Congo qui est concernée. Nous avons mené une étude d'ici 2030 la RDC comptera 10 villes avec plus de 10 millions d'habitants. Ce sont des grands défis pour des infrastructures et toutes ces villes sont étudiées afin de pouvoir ressortir ici non seulement le besoin de ces villes en termes d'infrastructures mais surtout comment ces infrastructures devraient être financées et aussi gouvernées. La Cour de Compte vient de rendre public les résultats du rapport d'audite sur les recettes judiciaires lancées depuis l'année dernière au cours d'un point de presse animé par le premier président de cette institution supérieure de contrôle des finances publiques Jimmy Munganga. C'est un reportage signé Monsipoba. Les cours et tribunaux et parquets y attachés la police nationale congolaise et certains services d'assiettes relevant du ministère de la justice et garde de sceaux de la ville de Kinshasa 43 entités au total ont fait l'objet d'audites de la Cour de Compte depuis l'année dernière suite à la faiblesse constatée de leur mobilisation des recettes judiciaires alors que sous d'autres cieux le secteur de justice figure parmi les grands pourvoyeurs des recettes budgétaires. Au niveau des cours tribunaux et parquets la Cour de Compte a constaté une méconnaissance de la part des animateurs des juridictions et officiers du statut de leur entité comme service d'assiette en plus de leur mission première de dire le droit. La justification du paiement des frais de justice par défaut bordereau de versement émis à partir de nombreux comptes non reconnus par l'intermédiaire financier qui est la Raobank est plus grave encore. L'ouverture sur décision du greffier Roger Moulenda Moukendi du tribunal pour enfants de Kinshasa Ngalima d'un compte bancaire dans les livres de Kuti Bank dont lui-même et la greffière comptable Erline Abelema sont mandataires. Des recettes judiciaires y sont logées. L'examen de l'historique de ce compte atteste des retraits d'espèces par ces deux agents. Au niveau des services d'assiettes du ministère de la Justice et garde de Sceaux d'autres constats ont également été faits par la cour de compte notamment l'enregistrement en comptabilité du montant de 10 dollars américains pour l'obtention de l'extrait de casier judiciaire alors que les récurrents payent 30 dollars ou plus. Des sanctions disciplinaires conséquentes sont réservées aux personnes mises en cause par la cour de compte notamment la poursuite devant la chambre discipline budgétaire quant à ceux ayant été retenus dans les cas de détournement de déniés publics et faux et usage de faux leur dossier serait transmis aux cours des tribunaux de l'ordre judiciaire. Nous l'avons dit au sommaire de ce journal les Nations Unies projettent des sanctions financières ciblées à l'endroit des blanchisseurs des capitaux et ceux qui se livrent au financement du terrorisme la République démocratique du Congo concernée par ce fléau organise au travers la Sénaref un atelier sur les flux financiers illicites. Reportage Guy Matundou Guilhem Moukouga Les états à travers le monde s'engagent à la mise en oeuvre efficace du système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En RDC la cellule nationale de renseignement financier s'active pour renforcer les capacités des autorités compétentes publiques et celles du secteur privé en témoigne cet atelier sur la mise en oeuvre des sanctions financières ciblées. Comme vous êtes sur la liste grise je pense que c'est une des actions que vous devez prendre justement pour compléter votre plan d'action avec le GAFI. C'est une très bonne initiative. Il faut qu'on travaille définitivement mais vous avez mis en place beaucoup de mesures vous avez maintenant de l'aide avec ce qu'on appelle les technical assistance donors donc c'est bien. Les sanctions financières ciblées sont nécessaires pour juguler ces fléaux de financement du terrorisme. L'importance du flux en jeu a forcément des effets défastes sur le marché local et peut également affecter l'économie mondiale. Ces effets toxiques affectent le fonctionnement efficient de l'État. S'il est incontestablement admis que la paix et la sécurité mondiale sont mises en déroute par la montée des organisations terroristes il est d'autant plus vrai que ces organisations bénéficient de l'archi soutien de la part de ceux qui s'illustent dans la manipulation des capitaux obtenus d'une manière illicite et dont la taxabilité pose souvent problème. Cet atelier sur la mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies en RDC a été rendu possible grâce à l'Office des Nations Unies contre la drogue et la cellule nationale de renseignement financier. La respect, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé vient de prendre une série de mesures. Neuf entreprises du groupe R&G viennent d'être frappées. Une mesure a sorti de l'annulation des attestations d'enregistrements obtenus frauduleusement et de leur retrait de la banque des données. Ces neuf sociétés détiennent à elles seules plus de 500 millions de dollars américains au sein du groupe R&G. La liste complète de toutes ces sociétés à suivre à la fin de ce journal, la vision du chef de l'État est axée sur la création de l'emploi et l'émergence d'une vraie classe moyenne congolaise. L'Association congolaise des sous-traitants en nouvelles technologies de l'information et de la communication félicite la respect pour la publication de la liste des sociétés non éligibles à la sous-traitance. C'était dans une déclaration rendue publique cet avant-midi nous dit Edith Chala. Au lendemain du communiqué de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés à respect qui a sorti 11 sociétés non éligibles à la sous-traitance dans les secteurs des télécoms, l'association congolaise des sous-traitants en nouvelles technologies de l'information et de la communication acoustique en sigle a réuni ses membres pour remercier le président de la République dont l'engagement est en train de se matérialiser. Excellence Monsieur le président de la République chef de l'État nous sommes vivement dans la joie et reconnaissants au regard de votre volonté politique qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat et la sous-traitance en RDC en vue de la création des riches congolais devant conduire à l'indépendance économique de notre pays. Vous venez d'offrir une nouvelle image des marques à l'entreprise locale et à l'entrepreneuriat par les biais de l'ARESP et de ses animateurs qui abattent un travail patriotique. En effet, au dernier nouvel de l'ARESP, établissement public dirigé par M. Miguel Catem, son directeur général, nous avons appris avec faste la nouvelle décision de l'ARESP par laquelle elle exige l'annulation des contrats de la société. OE DIRC a signé avec les sous-traitants non éligibles et par la même occasion s'engage à mettre à la disposition de cette dernière une liste de sous-traitants éligibles dans les secteurs de télécommunications, nouvelles technologies de l'information pour compétir au cours des appels d'offres en vue de gagner les dix marchés annulés. Cette déclaration s'inscrivait dans la suite des informations du président d'acoustique Pepe Lubongoï qui est revenu sur l'éligibilité des membres à la sous-traitance, l'agrément de l'ARESP, l'accès au financement et le développement des chaînes des valeurs. Il s'en est suivi un échange avec tous les membres pour dissiper les zones d'ombre là où il pouvait en exister quelques-unes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Fanny Malonga était à la rédaction. Le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 23h avec Jemima Mongou. Très bonne suite de programmes sur la RTNC. sur la RTNC. sur la RTNC. sur la RTNC. sur la RTNC.